Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, merci pour ce rapport intéressant. La crise sanitaire que nous traversons porte un coût supplémentaire au secteur de la presse déjà fragile. D'après l'étude menée par la CPM, 83% des Français déclarent lire au moins une marque de presse en numérique. Cependant, la presse ne profite pas de cette audience numérique qui bénéficie essentiellement aux GAFAM. Et ce n'est pas la récente création d'un droit voisin du droit d'auteur pour les éditeurs de presse au niveau européen qui va améliorer la situation, car c'est en l'État un jeu de dupe. En effet, il n'y a pas de mesure coercitive digne de ce nom pour les GAFAM. De plus, les entreprises de presse sont fragilisées car elles négocient individuellement avec les GAFAM en fonction de critères opaques. Par ailleurs, les plans sociaux se multiplient au sein des organes de presse qui reçoivent pourtant des aides publiques. Ainsi, le groupe Amaury a baissé les salaires et diminué le nombre de congés des salariés de son journal d'équipe, mais a versé 11 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires en 2020. Ou encore LVMH, détenteur du Parisien, qui a supprimé en 2020 ses neuf éditions départementales et a encouragé des départs volontaires, tout en augmentant de 25% le montant des dividendes versés. La presse ne doit pas devenir un marché comme les autres. Que préconisez-vous pour permettre dans la durée aux éditeurs d'être diffusés sur tout le territoire, comme le prévoit la loi Bichet ? Pensez-vous que les aides publiques accordées à la presse doivent être conditionnées et que les entreprises qui ne jouent pas le jeu et licencient malgré tout devraient rembourser les aides touchées ? Que préconisez-vous enfin pour que les plateformes soient mises à contribution de manière plus conséquente, pour que les négociations entre les organes de presse et les GAFAM soient moins inégalitaires et pour qu'un contrôle réel soit instauré ? Je vous remercie. Les questions qui ont été posées par Mme Victory, Mme Ressiguier sur la question de la conditionnalité des aides à l'exemplarité, et bien justement ça fait partie de nos propositions, il s'agit évidemment d'aides publiques pour des montants extrêmement importants et que les bénéficiaires doivent avoir des comportements et un usage exemplaire de ces fonds publics. La question des droits voisins, on voit que la PQR a du mal à en bénéficier parce qu'elle n'est pas suffisamment structurée, et donc il apparaît évidemment important que le gouvernement, pourquoi pas ou autre, puisse les fédérer pour qu'on ait derrière une gestion collective de ces droits. Cette idée de gestion collective serait utile parce qu'elle permettrait évidemment de fédérer l'ensemble des acteurs et de peser davantage face aux géants que représente Google.